Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, il est actuellement très difficile de filmer. Pablo s'est mis sur son 31. Bonjour Pablo, on est sur la route du rhum, on découvre ça maintenant. C'est parti. Ça, c'est ce que je vais faire dans les 3 semaines. Saint-Malo, Bruxelles, Marrakech et Lisbonne. Beaucoup d'aventures en perspective. Mais concentrons-nous sur le premier. Je vous présente Saint-Malo. Une chouette petite ville du nord de la Bretagne connue. Pour ses plages de sable blanc, ses rampas et une magnifique vue sur le littoral. Entre nous, j'ai jamais été attiré par la Bretagne. Mais je dois dire que je suis tombé sur le champ de cette ville. Bon, je vais pas dire non plus que c'est la meilleure ville pour faire du skate électrique. Mais c'est quand même ultra beau. La raison de ma venue n'était pas le tourisme. Quoique un peu, mais plutôt pour un énorme événement sportif qui a lieu tous les 4 ans. La route du rhum. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Nouvelle journée, on se trouve à Saint-Malo. On a un petit lit de soleil qui tabasse. Alors, j'imagine que vous vous souvenez de ma dernière vidéo où je deviens skipper. Et où j'ai eu la chance de passer 48 heures à l'intérieur du Team Charal. Donc, j'ai passé une journée en pleine mer. C'était ouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand moment. La route du rhum. La course mythique en solitaire qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc, imaginez une semaine en pleine mer tout seul pour traverser l'océan Atlantique. Ces gars-là, ils font une perf de psychopathes. On a commencé ce court et intense week-end par aller voir la fusée. Oui, c'est le petit nom du bateau Charal. Il est sorti des usines il y a tout juste 2 mois. Et il fait énormément parler de lui car c'est le premier bateau de nouvelle génération. Et surtout, il n'est pas encore rodé. Pour information, il faut entre 1 et 2 ans pour roder un bateau et savoir comment il réagit. Donc là, on n'est pas très bon. Tiens, tiens, comment on se retrouve ? Voici le bateau Charal qui a marré avec tous les autres bateaux. Et là, il est flambant neuf. Il est récuré comme jamais. Ça fait plaisir. Pour la route du Rhum, événement médiatique oblige, il y a du monde. Beaucoup de monde. On passe de 45 000 habitants en temps normal à plus d'un million de personnes sur le week-end. Vous imaginez ? Ça fait pas mal de gens. Comme vous le savez, j'ai été invité par Charal. Ça n'aurait pas été drôle si on n'avait pas mangé un burger. Et vous savez à quel point j'aime ça. Pour digérer, on a testé la Charalienne. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une tyrolienne géante qui nous permet d'apprécier la vue et le monde vu d'en haut, comme si on était sur un mât. La vue n'est pas dégueu, mais l'idée c'était surtout de nous rendre sur le stand Charal de manière aérienne. Si c'est pas la classe ça. Il y a un truc que je trouve incroyable en Bretagne, c'est l'ambiance. On était au beau milieu d'un repas, quand soudain, une troupe a débarqué pour jouer des chants bretons. Au début, je me suis dit, oula, ils sont timbrés ceux-là. Puis, tu commences doucement à kiffer et tu vois tout le monde autour de toi qui a le sourire, tout le monde qui monte sur les tables et les gens qui font la chenille. Et là, tu te dis, putain, c'est magique, t'es un chouette moment. Ok, c'est ouf, je veux vivre en Bretagne. Après ça, je veux vivre en Bretagne. C'est incroyable. Minuit. 0h00, c'est l'heure. L'heure de sortir les bateaux du port pour les mouiller dans les eaux profondes. Communément appelé le passage des écluses, c'est l'un des moments les plus appréciés du public. En fait, c'est un moment rempli d'émotions car les skippers saluent une dernière fois la foule avant de partir seuls à la conquête de l'océan. J'ai eu l'immense privilège d'y prendre part pour vous montrer des images rares et prendre la température de l'équipe. Un beau moment totalement inside. Je vous raconte. Les amis, comme vous le voyez, il y a une ambiance de ouf. Là, c'est le défilé des bateaux qui sortent du port. Donc, on a les concurrents qui viennent de sortir. Il y a la foule qui acclame, etc. Comme des oufs, incroyable. Et là, ça va être le tour du bateau Charal. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf les amis. Franchement, c'est hyper excitant. Il y a du monde de partout. Deux mois, derrière, sur les côtés, sur les bâtons, etc. C'est ouf, c'est ouf. Ça a commencé en quittant le ponton. Toutes les parties prenantes du projet et la foule était là pour réclamer le bateau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à saisir la dimension énorme de cette course. Il y avait une ambiance. C'était, comme je le dis souvent, un truc de psychopathe. Tout le monde de ce petit trajet pour se rendre à l'écluse, qui a quand même duré deux heures, des centaines et des centaines de personnes avaient bravé le froid et l'heure tardive pour venir applaudir les bateaux. C'était une ambiance qui faisait plaisir à voir. Il y avait des chants, il y avait des cris, tout ça dans la bonne humeur. C'était trop cool. On sort du port, on va direction l'écluse, on rentre dans une sorte de couloir, il y a les gens tout à côté qui mettent une ambiance de ouf. Arrivé au fameux passage de l'écluse, ça a duré 30 minutes. Vous le savez sûrement, Saint-Malo est exposé au marais, ce qui explique cette différence importante de niveau. Et en fait, c'est un moment qui peut vous sembler mort, mais c'est ici que j'ai remarqué que l'ambiance était hyper bonne enfant, parce que même si la course est dans quelques heures, les staffs de chaque team se lançaient des regards amicaux et échangeaient quelques mots sous les applaudissements des spectateurs. Et je dois dire que c'était assez kiffant comme moment. Il y a quand même une ambiance de ouf, on est 2h du matin, les gens ils sont ouf comme jamais, c'est bon ça ! C'est bon ça ! Allez ! Bref, on est sortis sous les applaudissements et sous les cris du public, et en fait, avant le mouillage, j'ai pu échanger quelques mots avec Nicolas, qui est ingénieur au sein du Sherald Sénitier. Eh bien, nous voici dans les eaux profondes, comme on dit, la fusée est sur la rampe de lancement. Bon les amis, je vous présente Nicolas. Salut ! Moi je suis l'ingénieur du bateau, donc j'ai suivi, comme je te disais tout à l'heure, la conception du bateau. Et là, à partir de maintenant, je vais m'occuper des optimisations du bateau. D'accord ! Donc là, le bateau il est sorti quoi ? Il est sorti des usines il y a 3 mois à peu près ? Ouais, c'est ça, un peu moins, 2 mois. Jérémy, je pense qu'il le sent bien, comme c'est un bateau qui est très neuf et qui a un comportement un peu différent, plus volant, comme tu as pu le voir la dernière fois. Et donc il est un peu plus dur à apprendre à manier, mais pour l'instant on en est très contents. Ça ressemble à quoi une semaine avant course ? C'est plutôt stressant, parce que, il ne faudrait pas qu'on gâche sur des petits détails, 2 ans de travail, donc c'est beaucoup, beaucoup d'attention pour tout revérifier, pour essayer d'envisager le pire pour ne pas que ça arrive. Jérémy, tu le sens plutôt confiant ? Ouais, je le sens serein. Parce que j'ai l'impression que... On sent qu'il a bien pris la bête en main et qu'il sait ce qu'il a à faire. Je le sens toujours concentré, mais serein cette semaine. Bon, en espérant que tout aille bien et qu'on vienne la course. Voilà, que tu puisses revenir pour faire un reportage sur la victoire. Exactement, et sur le Vendée Globe. Et sur le Vendée Globe. 40ème route du Rhum. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Nouvelle journée, on se retrouve pour le jour du départ. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me retrouve une nouvelle fois en tenue. On est équipé aujourd'hui. On ne va pas être sur la terre ferme, mais bel et bien sur un bateau, sur un Zodiac. Donc, on va suivre le départ de la course depuis l'eau. Donc, c'est un rare privilège. Ça va être super cool. J'ai très très hâte. Donc là, on est une petite team d'hommes noirs et jaunes. On est la team Charles. Donc, les amis, c'est parti. Je vous rappelle que le départ de la route du Rhum est donné tous les 4 ans. Cette année, il y aura 74 skippers, s'il vous plaît, dans plusieurs catégories différentes. Donc, c'est plutôt costaud, vous imaginez. Il va y avoir un sacré bazar là-bas. Bon, les amis, ça y est, on est en pleine mer. On est en train de se faire retourner comme il faut. Mais il y en a un qui kiffe au moins. C'est Pablo. Comment il va Pablo ? Ça va ? Ouais, ça va. On va lancer les coulures. On est une heure avant le départ. Tu trouves la mer commence à agiter, c'est calme ? Pour lui, c'est les conditions parfaites. Ouais. L'orientation du vent, la mer est plutôt calme. D'accord. Normalement, il devrait pouvoir partir sans aucun problème. Ouais. Et on espère le voir voler, comme on dit. Ouais. C'est dans le grain qu'on reconnaît le marin. Regardez, on aperçoit le bateau Charal là-bas. Putain, ça bouge de ouf. Regardez, juste là. Charal. C'est le seul où on arrive à lire le nom. Ils ont bien bossé au marketing. C'est bien. Ça commence à être vraiment ouf. On est à 10 minutes du départ de la course. J'ai jamais vu autant de bateaux dans les mêmes kilomètres carrés. C'est impressionnant. Il y a des bateaux de partout. Il y a des plaisanciers. Tout le staff technique. Il y a des bateaux invités. Il y a des bateaux presse. Il y a les hélicos. Et franchement, c'est ouf. Comme vous pouvez le voir, ça bouge. Le vent s'est levé. Et la houle commence à se sentir. Le bateau saute littéralement. Et il devient très compliqué de filer. Départ dans une minute, les amis. Et ça commence à être tendaxe. C'est ouf. Parce que de base, la voile, ce n'est pas un sport qui me fait kiffer du tout. Mais là, le fait d'être dans des conditions comme ça. Et là, à Saint-Malo, en plein milieu de l'océan, juste avant le départ de la course. Il y a des hélicos qui tombent partout. Il y a toute cette ligne de bateaux. Ils sont tous parfaitement alignés. Et c'est fou. Franchement, c'est passionnant. Je pense que je vais regarder la course. Mais là, je vais la déguster. C'est le départ de la course. Et pour Charal, allez, allez. Et pour Charal, allez, allez. Le meilleur moyen pour apprécier le début de cette course, c'est sûrement d'être sur l'eau directement. Cependant, j'ai réussi à vous dégoter les images des hélicoptères pour avoir une vue un petit peu plus globale du départ. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est ouf parce qu'on a une vitesse de croisir qui est assez rapide. Là, on est à quoi ? On est à 20 nœuds. On est à 22 nœuds, ouais. Ça nous fait à peu près 45 km heure. Et en fait, c'est la vitesse des ultimes. Donc, c'est les bateaux qui sont le plus au fond là-bas. Autant me dire que les mecs, ils blindent. Donc, les ultimes, c'est les bateaux à trois coques. C'est les trimarans. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte, mais nous, on est en train encore une fois de galérer. Et eux, ils vont passer à peu près sept à huit jours à des vitesses de slip. Donc, nous, on ne pourrait même pas les suivre. C'est impressionnant. Là, on me dit qu'il y a quand même beaucoup de houle. Donc, c'est normal. C'est normal à consulter. On est sur un petit zodiak. En fait, plus le bateau est gros, plus il inspire les vagues et plus c'est plein. Et en plus, là, tous les bateaux, ils sont équipés de foils, etc. Donc, ils volent littéralement sur l'eau. Comme vous l'avez vu sur ma première vidéo Charal, où le bateau, il était vraiment en lévitation au-dessus. C'est juste impressionnant. Par contre, mais c'est hyper technique, quoi, la voie là. Ce n'est pas juste un bateau qui va sur l'eau. Non, beaucoup plus de choses. Notre zodiak va vite, très vite. Nous sommes désormais à 30 nœuds, soit 60 km heure sur l'eau. Les conditions se dégradent, le soleil se cache et les précipitations arrivent. C'est le début des emmerdes, quand soudain, on aperçoit Charal. On se rapproche au plus près pour suivre l'action en instant. Il est en deuxième position. Quand je me dis que j'ai quand même passé un jour dessus, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Et c'est ouf, c'est ouf. Il reste plus qu'à lui, c'était bon vent, bonne course et surtout de ramener le bateau en vie. Ça, c'est l'objectif premier, parce que je vous rappelle que le bateau a moins de deux voies, donc il n'est pas redé du tout. Putain, allez, c'est la classe, c'est la classe. Là, c'est quand même vachement impressionnant, parce que les bateaux, les ultimes qu'on suivait au début, ils allaient à 30-40 noeuds, donc à peu près 60-80 km heure. Là, les premiers de la catégorie, ils moquent à 60, donc les monocoques, vont seulement à 10 noeuds, c'est-à-dire 20 km heure. C'est dingue, hein ? En même temps, les ultimes, ils font plus de 100 mètres de long, c'est normal. Les bateaux sont de coude à coude, Jérémy est en train d'hisser la petite voile pour prendre de la vitesse et voler direction Brest. Face aux conditions, on a dû faire demi-tour, mais waouh ! Quel moment ! Quel instant ! Bien, les amis, je viens d'arriver sur la terre ferme, je viens de me changer, je suis au sec, donc ça c'est cool, parce qu'on s'est vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de flotte. Eh ! Tu t'en vas ? De retour au studio, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. La voile, c'est un secteur que je connaissais pas du tout, et ça s'est révélé être hyper passionnant. Donc, explosez-moi les pouces bleus si vous vous a kiffé, abonnez-vous, on arrive aux 50 000, ce serait bien qu'on les dépasse, puisque j'ai un petit cadeau à vous faire gagner, même un gros cadeau qui a pas mal de valeur. Écrivez-moi tous les commentaires que vous voulez sur la voile, sur cette immersion, et sur le team Charal, ou sur Jérémy. Et juste avant de se quitter, on va se faire un petit point en course, puisqu'il y a eu des petites galères pour Jérémy. En fait, la course a commencé depuis 3 jours, à l'heure où je vous parle, nous sommes le mercredi... Chut ! Nous sommes le mercredi 7 novembre, et en fait, il a eu un problème au niveau du système qui gère la direction, donc le pilote automatique et la direction manuelle avec le safran. Du coup, il a été contraint de rentrer à Lorient, et les réparations vont prendre à peu près 2 ou 3 jours sur place. Donc, normalement, il devrait repartir pour pouvoir boucler la route du Rhum, mais voilà, c'est un petit contre-temps qu'il fallait que je vous notifie. Donc, sur ce les amis, postez une très bonne soirée, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada